Bonjour à tous pour le live que j'avais déjà dit, j'ai filmé il y a 3 minutes quasiment donc du coup aujourd'hui je suis en direct tout comme demain donc aujourd'hui je suis là pour vous parler encore une fois du coup dans le coronavirus mais je veux dire de finir le tournage de cette vidéo et donc du coup je veux pas de fuite à la suite la vidéo il y a un petit temps de décalage et je veux juste me mettre parce que sur Instagram il y a le fondant 9-16 et j'ai pas forcément trop l'habitude de tourner avec ce format de vidéo donc du coup pas pour que une gueule youtubesque il se fera déjà les 3 premiers points que j'ai déjà abordés sur les 3 vidéos respectives et prendre une quatrième partie pas pour à la vie privée qui est sur YouTube ainsi que de parler on va dire du manque de sérieux donc avant je veux d'abord vous parler on va dire pour moi les youtubeurs que j'adore et quels sont mes critères en fait au début j'ai pas forcément de critères et quand je regardais YouTube j'ai pas forcément de youtubeurs qui me ciblaient j'ai marqué déjà en premier dans ce que je vais voir parce que je jouais à Jurassic Park Builder avant qu'il y ait Jurassic Park le jeu et j'ai trouvé 2 youtubeurs qui ont été les premiers je crois auquel je me suis abonné il y a Roy le Viking et The Gaming Beaver au fur et à mesure du temps ils ont toujours joué en général au jeu que je joue Jurassic Park Builder, Jurassic Park le jeu, Jurassic Park Evolution mais après il y a des autres jeux aussi après en général qui font sur la chaise et que je suis un petit peu moins et donc du coup au début je me suis dit je vais faire comme eux des vidéos gaming sur les jeux Jurassic parce que j'appelle ça des jeux Jurassic mais après c'est pas tout ce qui concerne les jeux dinosaures mais les Jurassic par rapport au niveau des Jurassic Park et tout c'est quoi le lego qui sont sur console également et donc du coup moi au début je me suis dit allez je vais faire comme eux et pendant je crois de 2014 jusqu'à mi 2015 j'ai fait des vidéos sur le il faut que j'arrête de m'enlever le mot coronavirus de la bouche il faut que j'ai fait des vidéos sur Jurassic Park Builder et 2-3 vidéos de toupies des revues j'ai encore des toupies Beyblade et avant je m'étais filmé à faire 2 combats des combats normes quand je dis 2 combats parce qu'en fait il y a des combats normes un combat normal et un autre pour moi je dis normal parce que j'avais fait un combat de toupies entre Adeskerbex et non c'était pas Bitlink c'était Twisted Tempo et un autre avec les Beyblade Shogun Steel la nouvelle génération mais qui est encore encore un dérâme un peu ancien maintenant je crois que c'est Beyblade Gaokia mais je regarde strictement pas en fait au début j'avais pas forcément de domaine précis et après par rapport aux autres types de domaine j'ai commencé à regarder Zoranet TV et GLG Review ou Vidéo je sais plus c'est quoi le nom de sa chaîne parce que maintenant il a 3 chaînes Review, Vidéo et une chaîne de vlog c'est WTS What The Stuff voilà c'est ça et du coup je me suis presque abonné on va dire aux plus grandes chaînes de youtubeurs techniques de la technologie il y a Steven il y a Jojel je me suis abonné depuis un an quasiment Afro-Android puis après il y a des vidéos que je regarde de chaînes comme Top4Fund Zeg Collection vu qu'il fait des fois des vidéos avec J'ai déjà dit que Tim WT avec Jojel et à l'époque je me souviens comme j'ai dit en fait les youtubeurs leur intérêt est pas forcément pour pour aller chez parce que des fois t'as des personnes qui sont entourées moi je regarde Thibaut Inchey et puis il a bientôt 7 millions d'abonnés moi je regarde Body Time ils ont un million d'abonnés moi je regarde Editions Néduit je sais même plus combien il a des millions d'abonnés 2 je crois oh purée il fallait pas que je parle de 3 secondes vu que je connais pas après après c'est toujours ça après on se demande trop en disant oui regarde moi j'ai un youtuber que j'adore il a 10 millions d'abonnés et après qu'est-ce qu'il fait comme programme de vidéo rien du tout c'est un peu abusif mais de toute façon je vais rentrer ça dans peu de temps et donc du coup au niveau au niveau de la technique ça de la technologie ça ça fonctionnait comme ça ça s'est fait un petit peu au début comme ça et après ça s'est fait sur divers sur différents chemins et c'est pour ça on va dire que que d'une part j'ai aussi un peu connu Body Time non qu'est-ce que j'ai dit non 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 c'était un petit peu après parce que je vais dire Body Time mais en fait à un moment ils ont fait une vidéo avec coucou je fais ça parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit coucou en fait je dis ça pour la rediffusion tout simplement parce qu'il y a vu que ça sera mis sur le dessus et donc du coup je disais que là j'ai parlé des youtubeurs technologiques maintenant on parle au niveau des youtubeurs de la musculation donc Tibo Inche alors lui c'est vraiment le cas improbable pendant un moment je ne sais plus pourquoi mais j'ai regardé des deux ans dire comment c'est durer une fille je ne sais plus pourquoi je sais ce qu'il faut faire il faut être naturel quand tu es avec une fille je ne sais plus pourquoi j'ai regardé les vidéos et je suis sincère avec vous je n'ai pas le moins de souvenirs et je suis tendu sur la vidéo comment draguer une petite ou je ne sais plus c'était quoi le nom de la vidéo et par là je me suis dit oh il est intéressant Tibo Inche avec son univers un petit peu fou même si maintenant en ayant un petit peu grandi je trouve que sur certains points c'est pas forcément le top du top et c'est pour ça que d'une part demain je ferai la vidéo sur Tibo Inche et donc du coup par rapport à ça dire en fait tous les youtubeurs gaming il faut que j'arrête de dire n'importe quoi tous les youtubeurs de musculation je les suis par Tibo Inche il a fait des vidéos avec Body Time abonnez à Body Time des vidéos avec Enzo TV abonnez Nassim Chili abonnez Enzo Enzo Attends Enzo Foukra Genkordez abonnez Nassim Chili je crois que j'en ai oublié je sais qu'il y a il 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 y a je crois que je crois que j'en ai oublié après c'est pas grave tout de laissant après ça va peut-être me revenir mais donc du coup tous les youtubeurs de musculation que j'ai suivi j'ai déjà commencé à suivre Tibo Inchef et tous les autres youtubeurs de musculation je les ai suivis grâce à lui tout simplement donc et les youtubeuses il y en a peu que je regarde vraiment peu je suis vraiment sincère dire je veux vraiment passer en dire des termes de fil je veux d'abord passer celle de musculation d'abord de Cissi vu qu'il a fait des vidéos pour moi qui sont de 2016 dans des parties des meilleures vidéos pour moi où ça rigole un petit peu mais maintenant voilà et pour moi dire elle a fait de la Miss Inchef comment c'est Miss Inchef ou Miss Inchef je sais plus où il y avait Justine qui l'appelle Juju Julie Natti et une autre et moi je me suis dit autant que ça soit pour la Miss Inchef ou pas je trouvais Julie Natti intéressante donc quand Miss Inchef ou pas moi je voulais qu'elle soit la Miss Inchef mais après chacun veut ce qu'il veut et il y a des choses qui sont faites dans l'état des choses et donc du coup moi je me suis abonné à sa chaîne pour moi que j'adore tout simplement et donc du coup par rapport au niveau des Youtubers alors là je crois que j'en suis moins d'une dizaine alors il y a Andy Andy je sais pas comment ça se dit M.I.L.T.R Shake Up S.I.M.U.A Julie Natti je crois qu'il y en a une que j'oublie non même pas attendez Andy M.I. non Shake Up non je crois que je n'oublie aucune mais voyez c'est clairement sous le bout des doigts à 5 Youtubeuses ah non je dis Natu Andy M.I.L.T.R Shake Up S.I.M.U.A Jun.E.S.I oui il y en avait actuellement des mangas des derniers chapitres de mangas de Dragon Ball Super mais autant que ce soit maintenant au niveau qui fait que des vidéos de foot avant je trouve que son contenu à lui c'est un des meilleurs sans forcément être le meilleur mais j'adore son type de vidéo et c'est pour ça que je parlerai en fin de vidéo que c'est plus à un Youtubeur qui est sérieux même si des fois il fait des blagues mais je trouve que vous allez comprendre qu'il y a trop d'humour sur Youtube et que je ne suis pas forcément trop conne de ça donc du coup les réactions qui n'a plus qu'une seule maintenant qui est l'épisode de 109-110 après j'ai connu Chris et Chouris Cycle 20 Lilian 31 mais sauf qu'il faisait des réactions et il joue sur Dokkan Battle c'est le seul en dehors Youtubeur gaming en dehors de Squeezie Squeezie je ne l'ai jamais aimé son contenu en termes de gaming je crois que j'ai déjà dit ou pas mais c'est le Youtubeur où je me suis le plus abonné et désabonné de sa chaîne je crois que je me suis abonné et désabonné au moins 5 fois de sa chaîne mais le son genre de gaming c'est pas forcément que lui je ne sais pas que je suis dit que tous les Youtubeurs gaming qui sont OLEEEE OUI J'AI GAMI non mais c'est un peu abusé de faire ça comme ça mais je n'ai pas ce genre de réaction de faire certaines choses mais je trouve que c'est contre moi c'est contre nature mais voilà je n'ai jamais été du gaming populaire on va dire ça en quelque sorte quand j'ai populaire qui fait des milliers des millions de vues tu ne m'approches pas que là mon fan qui est l'amant de gaming à l'état pur mais à part les deux que je suis certes ils ont leur petit délire mais c'est pas à dire abusé non plus et donc du coup j'ai parlé de quoi ah oui de Rilège ah oui pas au niveau des vidéos de Dragon Ball pour moi chacun on va dire à son univers parce que Seiko Devin au début il me disait ouais en fait je crois que j'ai d'abord regardé à sa chaîne puis après à celle de Christchouris parce que en fait moi j'aime bien les vidéos de Seiko Devin mais en fait à un certain moment je me disais c'est lent les vidéos je préférais les courtes vidéos de Christchouris mais après de toute façon tant que du monde qui donne l'information je m'en fiche tout simplement tant qu'il y a des choses qui sont dites mais je crois que je pardon je crois que j'oublie encore une fois un youtubeur de Dragon Ball mais je suis abonné à tellement de chaîne YouTube que des fois j'ai des trous et en parlant de trous trou noirs de YouTube niveau scientifique c'était quasiment aucun rapport mais les youtubeurs moi scientifiques je les adore il y a docteur même si c'est pas rare à dire des chaînes scientifiques au terme pur parce que il y a des chaînes qui ont 10 mois de 100 000 abonnés que je sais qui sont spécifiques sur la science mais il y a certaines qui se restent vagues mais moi les 3 chaînes que j'adore au niveau de pas forcément scientifiques à l'état pur mais qui parlent un petit peu de science mais pas que il y a docteur Nozman Poisson Fécond et Didi Chandiduit même si Didi Chandiduit c'est plus des vidéos 5 mais j'ai clairement adoré ces vidéos et pour terminer je vais parler au niveau des podcasts c'est plus le terme à l'heure actuelle des podcasts mis à part oui Norman je vais faire un mélange entre Suzy et Cyprien mais pour moi je trouve que Norman même si c'est du contenu à dire pour certains redondons moi j'adore toujours son type de contenu les podcasts chance évidemment c'est pas toujours sur les mêmes tables mais je trouve qu'il y a quand même une certaine évolution du personnage et j'adore même si il y a un petit côté enfantin mais sur certaines choses ça m'empêche pas de plus adorer Norman qu'à une certaine époque comme je vous ai dit ah oui c'est vrai mais que du coup j'ai été fan de Cyprien jusqu'à sa vidéo Snapchat de 2014 jusqu'à 2014 pour moi il avait un intérêt Cyprien que je regarde ses vidéos après je sais pas comment ça s'appelle c'est long métrage ou court métrage qu'il fait comme le premier technophobe et le dernier et l'autre moi sont intéressants au contraire j'aime bien ça mais je trouve que c'est plus à dire dans le contexte que j'aime bien en dire Cyprien et donc du coup je me suis un peu détaché de Cyprien même si on va dire c'est un peu grâce à Cyprien que je peux s'en dire et l'idée de faire les vidéos YouTube parce que tout à l'heure je vous ai parlé en dire je vais dire de Squeezie mais il faut que j'arrête de parler de Squeezie de Royal Viking et de The Gaming Beaver que je voulais commencer à faire une chaîne gaming puis après je me suis plus on va dire c'est mon meilleur pote qui m'a fait découvrir Cyprien après je lui dis comme d'habitude je fais un petit coucou mais après de toute façon ils ne regardent pas mes vidéos mais voilà et donc du coup je vais juste mettre le live où on repose deux secondes et après je reprends j'ai un appel à faire je vais juste attendre deux secondes s'il vous plaît dire par rapport au niveau des YouTubeurs que j'aime c'est un plus ou moins en soi fini par rapport au niveau des YouTubeurs podcast c'est quasiment fini dire c'est quasiment oui dire parce que j'en suis peu juste Cyprien et Norman après il y en a certains il y a shakeup c'est aussi sympa mais après c'est pas forcément le même type mais après voilà donc du coup le live il va être coupé pendant un instant et je vais reprendre dans peu de temps vous inquiétez pas donc du coup nous revoilà encore pour un petit quart d'heure vu que après pas des moyens personnels je vais devoir encore une fois couper mais après que la dernière demi-heure ou trois quarts d'heure qu'ils vont rester ce sera bon donc déjà je vous avais déjà dit pas peur un tout YouTubeur que j'adorais donc j'ai parlé de tous les thèmes Dragon Ball technologie musculation de tout mais moi ces derniers temps je suis fan de quelque chose que Thibaut il sait ce qu'il fait je suis clairement hâte de voir jusqu'à où il va aller à faire ce qu'il fait des vidéos avec des YouTubeurs j'ai hâte de revoir de refaire qu'il fasse des vidéos avec d'anciens YouTubeurs parce qu'il a fait déjà des vidéos avec là récemment Alan Food Challenge mais j'ai hâte de revoir qu'il fasse des vidéos avec tu irais avec Fast Good Cuisine avec Simua j'ai envie de dire ça ça m'hâte de trop je ne sais pas je me hype dans la tête mais j'espère certaines choses après il y a toujours évidemment ça ça ne change pas même ça date un petit peu le thème les 5 théories j'adore toujours ce concept les vidéos de Jojel avec les comparaisons des smartphones docteur Nozman qui reprend les vrais ou faux ça ça fait un petit peu plaisir j'ai envie de dire les poissons fécuants avec les poissons les réponses en 360 secondes on dirait en général combien tu es vas-y ça t'arrête c'est quasiment toujours ça donc du coup par rapport la première vidéo que j'avais faite avant par rapport il faut que j'arrête de m'enlever le mot corona de la tête par rapport au niveau du chiffre parce qu'en fait en soi autant que moi je gagne ou pas d'argent dire et même on a vraiment une mauvaise image à l'argent en général autant que ce soit YouTube ou pas parce que tu dis en général oui un métier rapporte plus d'argent qu'un autre mais imagine-toi juste que deux secondes dans la tête que toi tu critiques un YouTubeur qui gagne on va dire qui gagne en disant beaucoup d'argent mais il gagne moins d'argent que toi tu te dis quoi à la fin tu te dis c'est normal que moi j'ai un métier on va dire qui est je sais pas qui est commerçant ou je ne sais quoi je dirais j'ai pas d'autre métier ou pilote ou d'autres choses mais on a toujours l'impression on va dire de croire mais après je connais pas le salaire exact du YouTubeur je suis voulant de dire le contraire mais après si tu crois que toi alors que c'est toi qui a un plus gros salaire après tu vas être en disant mais non c'est pas possible que lui il gagne aussi peu avec tous les milliers de vues ou je sais pas quoi les millions de vues il gagne autant non 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 pas quoi la vérité en fait c'est déjà aussi en général quand t'as une entreprise t'as des taux à faire t'as des comment s'appelle des taux c'est quoi déjà des factures t'as il ne faut pas croire que tout est comme ça même dans les vrais tu gagnes t'as un salaire et un salaire brut je ne sais plus trop c'est quoi la différence pas peur à ça mais le travail du youtubeur c'est quand même un métier mais après qui est quand même un peu dévalorisé c'est d'un état vu que c'est un même instagrammeur influenceur mais c'est ça dans tout le même panier vu que c'est à dire c'est travers un écran qu'on est chez nous je ne sais où aux Etats-Unis comme Antoine BM vu qu'il est aux Etats-Unis pendant un petit moment et en même temps je pense que là-là il n'y a pas d'histoire de virus pour l'instant donc voilà même en général il faut se dire en général qu'il faut arrêter de prendre la tête en disant oui on gagne plus que les autres mais après voilà même moi certes autant moi j'avais 500 abonnés mais avec la bande d'un an des Avengers Endgame elle était à 200 000 mais la fois où j'ai eu une pub et je ne savais même pas qu'il y avait une pub c'était sur la vidéo de Noël Leroy qui avait une trentaine qui avait une trentaine qui avait 30 000 vues à l'époque parce que je dis à l'époque parce que c'était pas sur l'ancienne chaîne qui était avant mais c'était la chaîne qui était encore avant qui s'est fait striker il y a 3 ans quasiment et sur celle-ci j'avais fait une vidéo sur Noël Leroy il y avait 36 000 vues je l'avais partagée sur des groupes parce que je suis dans des groupes de fans de Noël Leroy et c'est assez un détail mais la vidéo elle avait une pub et j'avais fait un screenshot de cette pub mais c'était même pas clairement une pub ben moi je ne sais même pas en fait c'était une pub qui était inscrirée sur ma propre vidéo et ça je ne savais même pas qu'il y en avait des pubs peut-être que je suis l'option monétisée peut-être sans faire exprès mais c'était une seule fois où j'ai eu des pubs mais après il faut arrêter de se dire que l'youtubeur gagne des tonnes et des tonnes même des bunches il avait fait une vidéo en disant certes on peut faire 30 000 vidéos mais si on dira un peu on n'est pas c'est con mais ça n'a pas l'erreur de me permettre des musiques dire qu'il n'y a pas de droits d'auteur dessus tu l'as un peu dans le derrière parce que si tu mets des musiques de Dora des roues si je mets quasiment une musique entière des Black Eyed Peas Jonel Leroy Mika Christophe Lé et tout je suis sûr que la vidéo va pas se faire monétiser même si à l'heure actuelle je ne monétise pas mes vidéos ni tout le reste mais il faut faire déjà un petit peu attention à ça et aussi maintenant ce qui est dit au niveau de certains domaines parce que certes quand tu parles le sexe ou d'autres choses à dire qu'ils sont assez à pousser tu ne vas pas gagner de l'argent et même en général il y a certains thèmes comme avec le virus je ne sais pas c'est qui qui avait dit que c'était des monétisèmes après je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est juste une pseudo légende qu'on n'aurait pas le droit de parler de ce virus partout mais après voilà donc du coup déjà par rapport à l'image de l'argent c'est une trop grosse image qu'on perçoit des youtubeurs et de toute façon tous les youtubeurs n'ont pas plus d'un million d'un million je crois qu'il y a 2 ou 3 ans je ne sais plus à quel moment mais je crois que je me souviens de ce chiffre là qu'il y avait plus de 500 j'allais dire 500% il y a plus de 50% voire même plus de tous les youtubeurs qu'il y a il y a plus de 50% qui ont moins d'un million donc il ne faut pas se croire que tous les youtubeurs gagnent beaucoup de fric et en général quand tu as des youtubeurs qui ont moins de 100 000 abonnés et ça devient tout le monde dire je considère déjà que 200 000 abonnés mais de toute façon quand j'aurai un travail même en youtube ça sera un peu mieux pour moi parce que là quand je dis je me relance pour bien dire les choses jusqu'à zéro parce que ça ne s'est jamais terminé à zéro pour moi les choses et penser les choses clairement et donc du coup en général il faut toujours faire pour moi je ne dis pas ça pour moi il faut les youtubeurs mais après si youtube ça ne fonctionne pas tu dois faire quand même un métier à côté dire pour moi personnellement mais après en général dire si youtube ce n'est pas assez rémunérant tu as besoin de faire quelque chose à côté comme certains boulots je vais peut-être t'inviter de je vais peut-être t'inviter de de m'étouffer en live donc du coup pas pour aussi au niveau des abonnés comme je l'ai dit tout à l'heure il faut arrêter on va dire de se vanter parce que autant en général moi je m'en fiche clair moi des choses des youtubeurs que je les affiche des chiffres des youtubeurs tu as beau me mettre les youtubeurs avec leur chaîne youtube je regarde toujours leur type de contenu il y aura juste certains youtubeurs vont dire pour moi ça m'énerve un petit peu parce qu'il y a certains youtubeurs qui vont bientôt s'approcher des 100 000 ou d'un cas assez historique dans leur par rapport à leur thème de leur existence ce qui serait impressionnant mais après en dehors de ça moi je m'en fiche clairement des chiffres j'ai connu Jojel et Thibaut Inchef en dessous de leur million Royal Viking ça fait j'ai dit 14 ans depuis 2014 que je le suis ça peut faire bientôt 6 ans je ne me suis pas forcément entendu sur les chiffres je ne sais même plus combien il y avait de youtube combien il y avait 100 000 vues il y avait 100 000 abonnés de toute façon ils s'en approchent mais en genre c'est trop une mauvaise pas une image aux youtubeurs mais en fait en soi on va dire qui est ton youtubeur préféré ça va dépendre de la personne si quelqu'un va dire je ne vais pas me dire en fait ça dépend parce que certaines personnes je vais te dire j'allais faire entre Thibaut Inchef et Royal Viking sur les personnes je vais dire Thibaut Inchef et d'autres personnes je vais dire Royal Viking c'est un youtuber gaming mais après en soit c'est eux deux que je ferais faire en jeune après il y a des autres youtubeurs mais Thibaut Inchef pour moi c'est clairement le meilleur youtubeur en dehors de la Thibaut Inchef et de toute façon on devrait comprendre demain dans la vidéo on va dire plus et moins de Thibaut Inchef donc par rapport à cette première partie elle est clairement finie mais il faut hâter en général de se trop se focaliser sur les chiffres des youtubeurs quand on le tour à dire tout simplement de ce qu'ils proposent et ne réfléchit pas franchement au terme de combien ils peuvent gagner pourquoi ils ont plus d'abonnés parce qu'après il y a certaines personnes qui vont être moi j'ai déjà ce que je serais au début quand je me disais oui mais moi je fais des évidents à dire pour moi de qualité il y a certains youtubeurs pour moi je dis de merde je ne dis plus ça maintenant mais je me disais avant qu'il y avait certains youtubeurs de merde qui faisaient des contenus de oui en plus j'ai dit merde qu'il y avait des youtubeurs je ne vais pas citer mais je n'ai plus la réflexion là mais je me dis qu'avant il y avait des youtubeurs qui faisaient des comptes on m'a dit ignoble horrible je ne sais quoi ils méritaient moi d'abonner que c'était moi qui devais avoir leur chiffre mais après ce que les autres font ne peuvent pas plaire à tout le monde et je suis loin de comprendre ça autant que ce soit pour youtubeurs ou pour chanteurs moi je n'aime pas clairement le style déjà des rappeurs et encore moins des youtubeurs qui ne sont pas du tout sérieux comme Amixem Bigflo Yoli et tout le reste et de toute façon ça sera dans la 4ème partie de cette vidéo donc là je vais mettre le live encore une fois en pause et il va reprendre je pense dans une demi-heure et de toute façon après il n'y aura plus de coupure donc voilà sur ce voilà de toute façon il n'y a personne en direct sur instagram mais ça a été un peu plus tout le long sur youtube parce que je vais être obligé de faire des cuts et vous allez rien comprendre en disant oui mais la rediffusion elle est plus tard mais non c'est bon n'importe quoi comme d'habitude je ne parle des fois trop pour ne rien dire allez cette fois-ci on coupe et à tout de suite on dira à bientôt et nous revoilà en live pour la dernière fois de la journée je ne sais plus la dernière fois c'était il y a deux heures ou trois heures mais j'ai fait pas mal de choses entre temps mais je m'en souviens toujours des quatre thèmes que je suis parlé j'en ai déjà fait trois j'ai parlé déjà tout à l'heure on va dire par rapport en termes du nombre autant que ce soit de l'argent ou des vues dire des nombres non de l'argent et aussi on va dire en termes de contenu que c'est mieux de privilégier le contenu d'un youtubeur plutôt que son chiffre et son montant en disant oui moi je regarde un youtubeur à un million d'abonnés oh toi tu regardes un youtubeur à 100 000 abonnés oh il a moins d'importance nan 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 mais après ça je ne l'ai pas dit mais après ça peut dire que ce n'est pas forcément vrai mais après les gens ont forcément plus tendance des fois à croire à dire ceux qui ont plus d'abonnés que ceux qui en ont moins mais après s'il y a une différence de la vérité dire si la vérité est détournée par ceux qui ont le plus d'abonnés et ceux qui ont moins qui disent la vérité les gens ont plus tendance à suivre celui qui a le plus d'abonnés donc maintenant on va passer à la 10ème partie du coup de gueule youtube parce que c'était pas pour on va dire au niveau déjà de l'image donnée par certains youtubeurs et le fait on va dire que les j'avais dit les mineurs se montent sur youtube mais c'est plus les enfants donc je vais d'abord commencer par les enfants alors pour moi et c'est pour moi uniquement moi seul mais moi je trouve clairement que les youtubeurs les enfants quand j'ai les enfants dire je ne dis pas adolescence parce que moi j'ai commencé youtube il y a 6 ans quand j'avais 14 ans bientôt oui quand j'avais 14 ans là rien là n'est pas le problème de commencer les vidéos youtube quand t'es adolescent dire quand t'es ben moi j'ai commencé déjà à fin 3ème début lycée donc pour moi je ne dis pas forcément qu'il n'y a pas d'âge pour commencer youtube mais je trouve personnellement que moi un enfant il a mieux à faire que d'être sur youtube et même sur une vidéo spécialisée que maintenant les enfants ils sont trop même si nous avant quand on était petit on jouait aux consoles maintenant il y a une sorte de trop de consommation des enfants envers la technologie t'as tout ce qui est extérieur mais après ça c'était pas le cas de tous les enfants mais tout ce qui est extérieur à la technologie et à final les enfants ils en ont pourquoi je suis comme ça les enfants ils en ont rien à faire quasiment de ce qui est pas technologique donc c'est à dire par exemple t'as le cas leur donner des livres ils me disent non je vais préférer jouer mais après comme je dis c'est pas le cas de tous les enfants et du coup par rapport à youtube moi je trouve que personnellement c'est mon avis mais en fait les enfants qu'est-ce qu'ils ont à faire sur youtube c'est pas forcément leur intérêt et dire certes t'as Néo et Swan qui ont 3 millions je sais pas combien d'abonnés après moi je suis pas forcément pour ça et ben un enfant pour moi il a autre chose à faire de son enfance il peut s'épanouir par différentes choses que d'être un youtubeur et même aussi tu t'exposes à tout risque de danger quand t'es adolescent tu t'exposes déjà à tout risque de danger t'es déjà un peu plus mûr que quand t'es enfant t'as une certaine conscience après je dis pas que tous les adolescents ils sont grands ou je ne sais quoi il y a des gens on va dire qui font des copies et je suis loin de dire le contraire qu'il n'y a pas que nous qui sont faits sur youtube mais les enfants c'est vraiment une trop grande prise de risque je trouve personnellement qui se lance sur youtube et c'est vraiment un des dangers même on va dire en dehors on va dire dans le cas dehors de youtube avec le cas des pédophiles dire je mène pas on va dire youtube à pédophiles mais les enfants ils sont sujets à différentes choses autant qu'ils soient en termes ou bien ou de mal et de s'exposer déjà dès le jeune âge déjà sur youtube c'est pas forcément une bonne idée et après si tu gagnes de l'argent après ça ça va finir certes t'auras une cote une cote de popularité mais après quand tu commences moi j'ai 20 ans mais j'avais déjà une cote de popularité des gens mais sans forcément le youtuber c'était pas forcément c'était pas on va dire pour moi gérable de supporter ça même c'était pas une communauté de youtuber c'était une communauté on va dire pas reconnaître mon nom de famille Boudour Boudour tout le monde me connaissait sous mon nom de famille même pas besoin de dire ah tu vois à qui lui ressemble non c'est juste Boudour non mais c'est vrai c'est pour vous pour vous dire qu'il faut quand même aussi que les enfants puissent en dire assumer un peu d'une part leur popularité et moi d'une part certes avant j'avais 500 abonnés mais j'assure jamais clairement les choses en fait j'ai l'impression que autant que je suis passé à la télé à la radio youtube etc j'ai l'impression que les choses se font clairement dans leur sens mais que en fait pour moi je trouve que j'ai aucun mérite alors qu'il y a des gens qui me suivent mais pour moi je trouve que j'ai aucun mérite vu que les choses des fois la plupart du temps que je propose en dehors de la télé et les radios la radio ne propose aucun intérêt mais après aussi en général je n'aime pas en général je suis un peu en rabaissant des fois envers moi-même mais après voilà donc du coup par rapport aux enfants ils ont pour moi ils n'ont pas clairement leur place ils ont mieux à faire à s'épanouir qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas qu'à rester sur leur console et ça ça mettrai une vidéo spécifique mais ils vont plus épanouir à sortir dehors à faire autre chose c'était du temps avec leurs parents avec les amis sortir en forum mais après ce n'est pas forcément les délires à dire moi je ne sortais plus d'une reprise quand j'étais enfant en forêt un peu moins ces derniers temps mais quand j'ai l'occasion j'y vais donc du coup par rapport aux enfants comme j'ai dit ils ont clairement mieux à faire que youtubeur que d'être youtubeur que de que de filmer et après aussi c'est qu'on a un investissement après ils vont demander à leurs parents papa, maman est-ce que vous pouvez m'acheter une caméra je veux commencer youtube ouais et aussi tu as des fois certains parents après ça sorti dans la vidéo que je parlais donc pas au niveau des enfants tu as des parents des fois qui n'ont rien à faire mais absolument rien à faire du choix de leurs enfants non mais c'est un petit peu abusé mais moi le cas qui me parle le plus même que mes parents m'ont fait on va dire un peu subir mais c'est pas forcément subir mais d'une part moi j'aime pas les jeux violents et même déjà si j'aurais déjà commencé à m'intéresser déjà aux jeux de Peggy 16 18 et tout quand j'étais plus petit ça ne m'intéressait pas c'était pas mon genre de vidéo c'est pas mon genre de jeu vidéo et comme je vais être je vais terminer une fois pour tout avec les enfants clairement ils passent à côté de quelque chose donc non au contraire non non youtube peut clairement passer à côté clairement clairement mis à part je sais pas quel délire il peut y avoir avec des potes mais youtube j'ai pas envie que c'est unique mais il faut quand même avoir un certain minimum certes quand j'ai commencé ma chaîne youtube de 2014 jusqu'à 2007 voire 2018 c'était pas terrible et je recommande pas du tout de faire ce genre de choses parce que moi je voulais avoir de l'expérience sur le long terme et de la laisser sur youtube sauf que j'ai de la chance avec deux chaînes youtube qui ont été strikées youpi non non je rigole mais c'est clairement pas la meilleure des choses à faire de commencer youtube et après de ne pas être à l'aise en caméra moi ça m'appelle sur mes 6 ans de rendre de carrière à youtube et ça se montre depuis 2 ans que je suis à l'aise en caméra avant je n'étais pas à l'aise je parlais convenablement je suis loin de dire le contraire mais j'ai un ton d'adaptation à m'adapter à dire un ton d'adaptation à m'habituer pour pas aller convenablement en vidéo tout simplement là je suis en direct mais après voilà donc maintenant on passe au personnage joué par les youtubeurs alors voilà c'est quelque chose qui fait pas polémique mais surtout sur Thibaut Inchep parce que je veux dire monsieur parce que Thibaut Inchep en général il est pas en dire avec ses dames et tout qu'il est dans les vidéos c'est juste pour donner un peu plus de dynamisme et les personnes ne comprennent clairement pas c'est pas clair que c'est juste fait exprès pour accentuer sur le truc moi qui me dérange le plus de personnages joués par Thibaut Inchep c'est des fois qu'ils se demandent à un aspect je ne vais pas dire d'enfant mais il y a des choses qui sont en fait dans les vidéos qu'ils font des fois la découverte des métiers des fois ils demandent des choses alors que c'est clairement ça mais il dit il fait clairement comprendre qu'il ne comprend pas la chose mais en fait c'est juste pour que la personne explique mieux mais sur certaines choses Thibaut Inchep j'ai pas envie de dire ça mais sur certains points il paraît débile mais ça serait un peu plus qu'expliqué demain parce que je dis débile mais moi je n'aime pas dire ça clairement débile mais sur certains des fois il a l'air super sérieux de ouf et sur d'autres c'est carrément le contraire et moi ça ça me rend perplexe par moment donc je vais être global maintenant donc par rapport au personnage joué donc il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément besoin de se jouer un personnage pour être on va dire qualitatif pour se rendre bien en termes de visage en termes des gens mais je pense qu'en général les personnes qui dites moi dites moi si je me trompe mais je pense que les comédiens comme Dali Boon ou ceux qui font des one man shows de façon normale même si c'est un youtuber et tout mais tu as des personnes que quand ils montrent tout ça je pense qu'ils n'ont pas de masque à force ils s'habituent de voir le public à voir des fois parler mais je trouve que pas je trouve mais pour certaines personnes tu n'as pas besoin de te jouer un personnage tu restes comme tu es et ça fait rigoler les gens ça intéresse les gens sur d'autres personnes quand tu ne joues pas un personnage ça peut être ça peut être nul par exemple si je vous parle comme ça par exemple est-ce que vous auriez toujours envie de suivre la vidéo si je vous dis que après Cyprien il a 13 millions d'abonnés vous voyez l'attention que je mets dans la voix elle est minime et je ne me sens plus à l'aise de parler de parler clairement comme ça je ne joue pas un personnage mais je suis déjà un peu différent en tant qu'Alexandre Boudour en tant qu'Alexandre Boudour même si Alexander Schmidt et Alexandre Boudour sont la même personne sauf qu'il y en a une qui est privée et une qui est personnelle qui est personnelle et l'autre qui est publique parce que quand c'est que je suis un indigne un peu pas une popularité je peux même dire le contraire mais que j'ai quelque chose de différent d'Alexandre Boudour même si des fois Alexandre Boudour et vice versa mais donc du coup j'entends me perdre par des détails qu'il n'y a aucun aucun donc du coup en fait je dis par rapport au niveau des des personnes à jouer par les youtubeurs certains ils ont besoin de jouer à personne ces semaines ils vont en inintéressant à leur vidéo et le contraire des 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 naturels que tu as l'impression qu'ils ont fait ça toute leur vie comme certains certains acteurs des fois dire donc peut-on compter le cas par exemple de Compro je crois qu'il fait toutes les classes ...de Mission Impossible, pour lui c'est un jeu d'enfant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Si dire qu'avec le temps... Oui dire, je ne sais pas, je dis vraiment des bêtises mais... Dire ce qu'on dégage en vidéo en général c'est vraiment important parce que, comme je l'ai dit, si je continue à parler comme ça, à vous dire que YouTube c'est le meilleur métier du monde, qu'il faut pas arrêter de se janter, oui, bardoc, beaucoup... Non mais j'ai clairement des conneries en définissant ça... Ça peut être con mais... Non mais c'est vrai, comme je l'ai déjà dit, il y a déjà une inclination, et le personnel joueur indien pour rendre la vidéo plus dynamique, plus fun, plus tout, pour la rendre plus attrayante, et ça je peux comprendre, sur certains YouTubeurs ça peut déranger mais... Je trouve que moi, personnellement, après peut-être je me trompe mais pas pour YouTubeur que je suis, et au groupe, quand je dis au groupe comme Zoranet ou d'autres chaînes, je veux dire qu'il y a plusieurs personnes, je trouve pas qu'il y a un personnel... Peut-être il joue un personnel mais pour moi celui... qui est vraiment le plus abusif, et que ça soit vraiment c'est un bon check, mais je vous m'aiderai de faire les vidéos demain. Donc du coup, deuxième... Les vidéos sont terminées. Donc maintenant, on passe à la troisième... ... 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 le cas c'était le super plus de youtube et le problème les miniatures alors les miniatures miniature et moi ça a une comme me ménage non je dis vraiment n'importe quoi mais moi en termes de miniatures vous allez voir dans le live que je ferais pas pour en dire comment se montrent les vidéos d'Alexander, je sais pas comment je vais nommer le live mais je vous montrerais comment je monte de A à Z une vidéo, sans forcément compter en dire les lives parce que ça c'est super simple à faire et c'est assez compliqué à faire sur téléphone parce que moi je fais tous mes montages sur téléphone mais après on n'arrête pas à parler de ça parce que moi déjà je pense que vous voyez en général quand je fais des miniatures en général c'est plus du collage avec collage maker moi des fois les screenshots c'est que je mets réaction en PNG dire il y a des choses des fois pour moi qui ont l'air simples mais après quand je rentre à des personnes qui sont pas habituées de montage ils disent que c'est compliqué mais moi je fais un truc qui est moyennement compliqué je crois pas que certaines personnes qui utilisent du adobe flash premier ou je sais pas comment ça s'appelle l'application qui est sur PC qui est vraiment pas plus galère mais en fait moi j'ai l'habitude d'en dire de raccourcir avec le doigt sur l'écran les vidéos, les outros, les montages les tout nanani nanana non sérieusement donc bon au niveau des problèmes des miniatures ce n'est pas le cas pour tous les domaines de YouTube mais je trouve qu'avec le temps ça s'en est la même je trouve que c'est plus pour le gaming en général quand t'as des miniatures putaclic avec des titres avec des flèches rouges de tout pour rendre la vidéo super attirant il n'y a pas que moi il n'y a plus d'un youtubeur qui ne rend pas des titres putaclic des fois t'as pas des titres putaclic mais par exemple t'as des personnes qui font une vidéo en fait au lieu de le thème global de la vidéo quand j'ai fait le coup de gueule hier du coronavirus je ne sais pas encore comment je vais nommer l'heure à quand je dis hier parce que la vidéo sortira aujourd'hui oui parce qu'aujourd'hui on est dimanche et la vidéo du coronavirus du coronavirus sortira également aujourd'hui j'ai tourné hier c'est pour ça que j'ai dit hier je m'en mets un petit peu le pinceau et j'ai déjà même vu ce que je parlais de quoi faire de trop parler avec Sam parce que voilà c'est ça mon problème donc du coup oui j'utilisais ah oui c'était ça en termes des miniatures c'est c'est que moi on vient je dis ah oui c'est ça que je disais c'est que on vient pour rendre la vidéo plus attractive tu vas pas dire le cas global d'une vidéo par exemple quand j'aurai fait l'intitulé de la vidéo pour un avis je nommerai la vidéo je vous donne mon avis ou moins d'opinion sur le coronavirus je sais pas à l'heure actuelle comment je la nommerai vu qu'on est un soir aux imprimés j'ai chargé ma guille il y en a Samsung Galaxy Gear S3 frontière après c'est c'est non mais après ce que je veux dire c'est quand en jeu putain les personnes qui regardent ça en défi ils doivent se faire chier à comp à essayer de comprendre ce que je veux dire depuis une minute en fait pour un peu plus sans dire à l'effet plus t'inquiète mais l'effet on va dire de regarder plus par exemple tu as global sur toute la vidéo qui est de A à Z et le titre de la vidéo ça va être sur une période B de la vidéo une période C une période qui est dans la vidéo mais qui n'est pas bleu la vidéo et ça rend un peu plus attractif que ça mais en fait des fois tu as des je n'ai jamais vu de titre vraiment putaclic mais moi je il fait il y a 4 ans quand je les ai quand j'ai dit que j'arrête YouTube parce que ils m'avaient volé ma sacoche et on m'avait volé mon S5 allez la qualité de ma tablette n'était pas suffisante pour pouvoir faire des vidéos YouTube là vous voyez la qualité elle est plus ou moins bonne mais sauf que comme il fait nuit dehors et la musique qu'il y a ça ne rend pas ouf mais ça c'est la qualité que vous voyez là pour vous elle peut paraître médiocre mais la qualité vidéo sur ma tablette elle est de 2 ou 3 mégapixels là c'est du 8 mégapixels là donc je ne vous imagine pas la qualité que j'ai dû faire pendant un petit moment pendant le période là où il m'avait volé mon S5 j'ai plus refait les vidéos gaming et un peu moins les vidéos où on me voit ma tête mais après voilà ce n'est que détail putain mais il faut que j'arrive de me dévaser parce que c'est ça clairement mon problème moi en tant que tutoriel quand je parle de quelque chose je n'arrive pas de se table pendant tout l'horloge ça se diverge à un certain moment donc du coup par rapport on table des miniatures YouTube en fait moi je peux dire il y a des personnes qui disent ouais il fallait faire des miniatures putaclic et tout mais par rapport aux YouTubeurs que je suis je n'ai pas forcément déjà vu des vidéos et des titres putaclic même si des fois même si des fois tu peux avoir des titres des titres trompeurs aguicheurs et tout mais voilà je m'estampe sur un truc mais en fait c'est ça un peu c'est un problème un problème sur YouTube parce que je ne vais pas dire comparer à la télé mais quand tu es sur la télé ça se diffuse directement tu vois tout le truc tu ne fais pas de montage mais après c'est des médias qui font des articles ou ils font des montages ou je ne sais quoi et des fois qu'ils ont utilisé une image que j'ai utilisée là je ferai clairement mettre un C que c'est moi qui l'a fait non mais je rigole mais je parlerai de ça en train de vidéo pour que vous puissiez comprendre en disant mais sérieusement en fait le truc qui est un peu plus dérangeant avec YouTube qu'avec la télé c'est que tu peux comme ce n'est pas en direct nos appareils live tu peux faire quoi de tout et n'importe quoi sur ta miniature donc c'est facile un petit peu de mentir sur le YouTube game comme on pourrait dire et le superflu de YouTube alors moi ce que j'appelle le superflu de YouTube c'est un petit peu on va dire l'effet la tendance de YouTube comme j'ai dit au début que les gens préfèrent tel YouTuber à tel autre parce que déjà pas pour le nombre d'abonnés par rapport à ce qu'il dit comme chose mais après vraiment la chose qui est vraiment dérangeante avec YouTube c'est que j'en parlerai ça dans moins de 5 minutes même pas c'est que des fois pour moi personnellement ma vision de YouTube c'est juste toi ce que tu donnes en ressenti à la caméra dire ce que tu dégages par exemple si tu parles de Dragon Ball tu parles que Dragon Ball dire des actualités de Dragon Ball de manga dire tu vas plus te cibler sur ce que tu parles à ta communauté parce que tu vis toi personnellement en termes de vlog je peux comprendre qu'on peut filmer mais moi clairement la chose que je ne peux pas supporter et je vais clairement parler dans peu de temps c'est ta putain de vie privée excuse-moi de la vulgarité tu as quand même des choses que tu gardes pour toi dire vous allez comprendre ça dans peu de temps mais moi pour moi quand tu as une vie privée si tu es assez reconnu tu as un certain minimum les chanteurs ils ne vont pas se permettre de faire certaines choses je prends le cas des chanteurs mais YouTubeurs c'est pour ça que je dis oh vache pardon excuse-moi non mais en rediffusant vous ne pouvez pas comprendre en fait j'étais un peu tendu pendant un moment mais vraiment c'est ça qui me tue avec YouTube c'est que certes tu es YouTuber mais tu ne dois pas montrer toute ta personne moi je sais que là pendant le rendez-vous de cette chaîne j'ai beaucoup mais absolument beaucoup parlé de moi et là je sais que vous pouvez vous dire que je suis égoïste ergocentrique ou je ne sais quoi et je peux clairement le comprendre parce que je veux juste refaire les vidéos de dire pas pour voir ce que j'aime donc du coup on va être un peu plus calme maintenant parce que là je suis en train de m'exciter pour rien du tout donc du coup d'abord en fait au superflu de YouTube c'est que maintenant en fait c'est pas forcément superflu mais je dis un superflu mais c'est un peu abusif comparé à un certain moment tu as plus de chaînes YouTube on va dire spécialisées sur certains thèmes et c'est ça qui est intéressant c'est que des fois tu as tellement chaînes des fois que tu ne sais pas où donner la tête Alexander Ultimate Team Monsieur Fun je fais en des cas des enfants adolescents mais comme moi j'ai grandi depuis et tout le monde aussi mais ce que je dis maintenant certes tu peux avoir beaucoup de contenu mais tu t'y perds relativement tu ne sais même plus qui suivre avant tu tapes moi au début je m'abonnais à 5-10 chaînes et j'avais clairement le temps de regarder toutes les vidéos des YouTube je suis obligé de faire des playlists parce que je n'ai clairement pas le temps de regarder les vidéos de tous les YouTube que j'aime et je suis obligé enfin je suis obligé mais enfin je me donne à dire de regarder les vidéos on va dire déjà comme je ne fais plus d'italien d'écouter des vidéos italiennes pour éviter de perdre mon niveau en italien même si je ne parle plus mais après ça c'est un autre détail mais on va dire si je dis le superflu c'est parce que tu te perds dans tout le contenu de YouTube tu as du Cyril tu as le grand JD tu as Thibaut Inchep tu as Squeezie Amixem BigFloYoli non j'allais dire Metrogames mais ce n'est pas un YouTuber parce que en fait à chaque fois je comprends toujours à chaque fois BigFloYoli il y a un duo de rappeurs à chaque fois que à chaque fois je me trompe mais moi cette fois-ci j'ai bien réussi à ne pas les confondre les deux donc du coup par rapport au superflu de YouTube on peut trop se perdre par rapport à tout ce qu'il y a de YouTube mais après aux vidéos de YouTube et tout mais après si tu sais ce qui t'intéresse si tu sais ce qui t'intéresse tu vas clairement t'y perdre mais après j'ai envie de dire plus en avance avec le temps plus il y a tellement de contenu et comme on sait déjà qu'il y a 400 heures de vidéos YouTube je crois qui sont transférées en une minute dans toutes les minutes de YouTube je crois que tu as 40 heures ou 4 heures de vidéos qui sont publiées toutes les minutes vous imaginez autant de trucs sur YouTube certes tu dois avoir des data centers de ouf pour stocker tout mais après aussi c'est vrai t'as pas pour commencer à garder mais c'est quand même immense tout ce qu'il se propose et je veux dire moi quand j'ai commencé à regarder YouTube t'avais pas 36 000 YouTubeurs vous dire t'avais déjà une petite bonne poignée mais j'ai une petite poignée mais j'avais déjà certains qui commençaient déjà à faire commencer leur chaîne à l'époque entre 2014 et 2016 mais c'est clairement ça le problème avec YouTube pas la télé mais la télé ça dépend tu changes de chaîne là tu changes de YouTuber mais tu changes de YouTuber A, B, C, D c'est ça en plus un des trucs que je veux clairement sur YouTube c'est que tu puisses classifier les choses par ordre alphabétique en termes des plis c'est aussi par durée mais après ça c'est une mise à jour de trois fois rien mais voilà donc maintenant on va passer au point phare de cette vidéo du coup de gueule YouTube en plus que vous n'avez pas eu mis à part si vous avez regardé le live de la dernière fois vie privée et manque de sérieux sur YouTube alors ce qui dégage presque non mais je sers le point mais en fait quand je parle à chaque fois que je pense du sérieux sur YouTube je ne suis pas clairement en colère et ça m'énerve parce que l'image principale qu'on a de YouTube c'est des gens comme dans le gaming qui qui gueulent après tu as du Amixem qui se marre à la poire toutes les deux secondes Pierre Croce maintenant que son contenu me plaît largement sur certaines de ses vidéos tu as même plus peut-être ça a une légère dose mais maintenant la rigolade ça prend une trop grande de ses parts autant que ce soit dans ma vue personnelle que je ne supporte pas trop l'ironie et sur YouTube que c'est pas seulement dire la rigolade qui fait attirer les gens après je suis clairement d'accord sur certaines choses que j'aime bien quand ça rigole un petit peu mais pas tout le temps dire certes vous n'êtes pas des comédiens les YouTubeurs mais l'image qui est en ressort de YouTube c'est même pas de l'image pour moi c'est une image négative mais j'abuse un petit peu parce que certes tu as des YouTubeurs qui sont sérieux mais ça représente combien de parties comparées à ce qui n'est pas sérieux sur YouTube des fois il est sérieux des fois il ne l'est pas comme d'autres YouTubeurs je prends toujours je décrois le cas de Thibautine Che même de Cyprien ou d'autres personnes mais le sérieux pour moi peut-être que je me trompe dites-le moi dites-le moi en commentaire dans ce live ou en diffusion je trouve clairement que YouTube ça n'a jamais été un domaine vraiment si il y a eu que c'est toujours quelque chose qui est fait à la rigolade même si tu as des YouTubeurs comme Poisson Fécond Dr Neusman Sincerey ou c'est des choses ou à dire parfait dire eux c'est pas de la rigolade c'est sur des points concrets comme peut-être la ma fâchée mais après tout le monde se plaint de lui après ça se peut-être qui dit des vraies infos parce que en fait en soi je ne me suis jamais clairement intéressé à la ma fâchée mais je me demande s'il dit des choses alors pourquoi les gens Lucra je ne sais pas la vérité je suis loin de dire le contraire mais il a plus de 3 millions je crois qu'il a 5 je ne sais pas combien de millions mais s'il a une chaîne qui fonctionne autant c'est-à-dire que ça tient sur des cas concrets comme Hugo décrit même si lui il n'a pas encore un million d'abonnés mais il faut quand même arrêter d'une part c'est-à-dire de se lamenter tout simplement donc du coup par rapport à Youtube dire le service où j'ai dit peut-être je me trompe mais je trouve que par rapport en dehors des Youtubeurs que je suis ce qui dégage l'image globale des Youtubeurs que tu as c'est rigolade rage pétage de plomb moi mes dénis casse des télés ça fait un moment que j'ai pu regarder ses vidéos à lui on pourrait faire clairement d'autres choses mais en soi je trouve que l'image de Girtasar des trucs impressionnants sur Youtube mais peut-être je me trompe mais je trouve que l'image de Youtube ne se ternit pas mais est trop atténuée par le fait on va dire de attendez juste un truc peut-être qui va changer la qualité de la lumière mais je trouve que l'image de Youtube elle est plus à la rigolade même si tu as plus de podcasts qui rigolent d'autres podcasteurs je ne sais pas forcément comment on pourrait dire mais je trouve personnellement que autant que ce soit dans ma vie personnelle ou ma vie professionnelle mais ce n'est pas ma vie professionnelle Youtube mais vous voyez ce que je veux dire c'est que l'humour ça prend trop de place mais moi ça m'énerve parce que comme j'ai dit tout à l'heure tu peux rigoler à l'instant mais pas rigoler rigoler tout le temps même si tu as des chaînes qui sont déjà ça comme Norman avec ses podcasts et tout mais en dehors de ça je trouve que c'est un petit peu saoulant et donc du coup pour servir ce coup de gueule et c'est par ça que je vais refaire en dire cette quatrième vidéo normalement de coup de gueule c'est la de vie privée sur Youtube certes t'as des personnes qui ont tous les deux des chaînes Youtube quand je dis tous les deux il y aura des couples comme Thibaut InShape et Juju 4 Alex de Bodytime et sa copine qui s'appelle Capucine si je ne me trompe pas ou au moins que ce soit celle de PJ mais je crois qu'il y en a une et deux qui est également Youtubeuse là là n'est pas le problème mais je trouve pour moi personnellement que certes Thibaut InShape il est avec Juju et que Antoine Antoine que Alex de Bodytime et PJ et PJ de Bodytime sont en couple comme James Corp mais James Corp je trouve personnellement pour moi que c'est clairement le meilleur travail de couple de ce qu'il y a parce que comme je l'ai dit à plus d'une reprise moi je ne suis pas forcément très fan de Juju 4 et c'est un travail de couple et en plus quand je dis un travail de couple c'est pas à dire oui on s'embrasse ni Anna mais avec Madame Nezard comme midi je ne suis pas un peu trop dans les détails mais je trouve que pas peur en fait c'est ce mot dans la multiplication en fait où en soit tu as les personnes qui sont en couple tu as ses signes avec son copain tu as Thibauti Chep Juju 4 et ceux de Bodytime mais en dehors de ça tu n'as pas de Youtubeur qui s'affiche avec sa femme à part là depuis pas tellement temps Norman qui a fait un vlog où il a montré ça je ne sais pas si sa femme ou sa copine mais je pense qu'à tous les coups sûr c'est sa femme et ça fait un peu bizarre de voir ça mais peut-être on aussi c'est ça autant que c'est quoi ta femme ou je ne sais quoi moi je dis clairement ma vision de Youtubeur là moi si j'aurais une femme je le dirais clairement pas sur Youtube je pourrais dire si tu as quelqu'un mais donne-la à la montrer et certes ah oui alors là c'est le truc qui m'a encore le plus saoulé sur Bodytime autant en général je les adore Bodytime par rapport à leurs vidéos mais par rapport en termes de vie privée là ça va clairement trop loin PJ il avait fait une vidéo de mariage sur sa chaîne et pendant un moment Alex et PJ ils avaient fait des vidéos par rapport avec leurs femmes sur Youtube et leurs enfants filmer votre enfant mais pourquoi mais pourquoi certes tu peux garder ça un souvenir en tant que parent non Youtubeur ou même si tu es Youtubeur de garder un souvenir de tes enfants mais ne les publie pas purée sur Youtube tu crois que tes enfants ils vont dire certes ils aiment bien ton contenu quand tu seras plus grand c'est bien mais je ne vais pas dire que tu as droit à l'image mais quand même t'as moi ça m'en perplexe presque sur ce sujet là j'ai presque envie de les insulter mais c'est pas forcément envie de les insulter mais moi ça me dérange j'aurais pas forcément envie de filmer mes enfants et mettre des vidéos sur Youtube je peux filmer mes enfants pour avoir des souvenirs de eux et garder les souvenirs pour seulement plus tard mais de les mettre sur Youtube non merci certes ça me fait dire pour tout bébé oh il est mignon elle est mignonne mais devant des millions de gens non merci et j'espère pas que les autres couples vont faire de même dire certes pour James Curley pour moi c'est celui qui passe le mieux il fait les choses clairement simplement il n'y a pas de rigolables sur sa chaîne même si des fois ça part vite fait en cacahuète mais c'est une chaîne on dirait une Youtube un peu sérieuse un peu comme Nassim Chili et N2TV mais après je ne sais pas que toutes les chaînes de musculation sont pas sérieuses mais il fait clairement les choses bien et c'est pour ça que j'adore moi James Curley parce qu'il est sincère en général dans ses vidéos il ne ment pas à dire heureusement que personne ne ment mais je trouve que James Curley il a quelque chose d'unique que compare aux autres que j'adore même si c'est pas à dire ah mais Youtube on préfère mais par rapport à sa sincérité c'est un des meilleurs Youtubeurs que j'adore sur ce point là et je n'ai clairement pas de critique à lui faire autant il y a certains Youtubeurs qui mettent certaines critiques mais autant lui il n'a aucun je ne m'aide aucun à dire de la même chose parce que je dis de critique mais j'assemble toujours ça quelque chose de négatif alors qu'en général quand tu donnes une critique en général ça peut être positif ou négatif pardon excusez-moi pour le veillement du coup quelle heure elle est 20h05 de toute façon je pense que d'ici 3-40h je peux regarder les oreilles le gars il explose sa vie personnelle après je ne sais pas si je l'avais déjà dit une fois mais en fait moi je suis sur un jour je suis obligé de regarder les choses pas le jour même mais par exemple quand Dragon Ball Super ça sortait des fois ça m'avait des fois mais à une deux occasions des fois de regarder à 2h du matin mais moi j'ai rien quand il y a quelque chose qui est à la télé ou je ne sais où je le regarde à l'instant T je ne dis pas que les vidéos YouTube je regarde à l'instant T mais pas en termes de céréales je regarde toujours à l'instant T j'ai fait ça quand j'étais plus petit quand ça passait sur Bulli avec Merlin Hercule la Sarai Sartes et d'autres céréales parce que là j'ai fait un mélange entre ma sorcière bien-aimée et Alex je ne sais même plus c'est quoi le nom avec son Altesse Alex j'ai fait un mélange entre tout ça mais à chaque fois j'avais toujours un moment dans la journée que je regardais toujours des trucs et ça s'est un peu gardé depuis 2014 parce qu'à chaque fois que chaque samedi soit moi je regarde The Alex et donc du coup on va revenir à la vie personnelle et la vie privée t'as certaines choses à montrer sur YouTube et d'autres pas et c'est ça moi qui me dérange certes t'as déjà l'image du couple et tout mais j'ai envie de dire ne montre pas ta famille sur YouTube ils ont clairement le mieux à faire mais ils n'ont pas si tu peux on va dire si tu les fais d'une manière audio ou je ne sais quoi dire que tu les entends que tu ne les vois pas et que tu changes leur voix avec comme il fait Mickalash dire même si c'est pas forcément le meilleur la meilleure façon d'attraper les gens qui sont malhonnêtes et de les flouter et de donner une voix on va dire une voix pour qu'on ne les identifie pas ça c'est clairement dire ça c'est clairement quelque chose qui est clairement normal de faire sur sa chaîne de Mickalash parce que sinon les gens ils pourraient porter plainte contre sa chaîne mais comme ils flûtent les gens en général tu peux les enlèves par rapport à leur tenue mais par rapport si moi si tu m'enlèves ma tête tu diras si tu lèves ma tête c'est clairement gore mais ce qui met du flou sur ma tête et ce qui met deux personnes quand même plus que moi tu ne sais pas qui je suis peut-être que j'ai comme j'ai un peu d'une part un peu la peau un petit peu foncée mais pas trop non plus mais voilà quand même certains droits à l'image mais pas forcément droit à l'image mais voyez ce que je dis pour moi clairement il y a des choses qui se montrent et d'autres pas sur Youtube et c'est ça on dirait un petit peu autant que ce soit pour la vie privée ou pas que c'est vraiment dérangeant parce que je perds un peu mes moyens mais ce truc là personnellement ça me saoule de ouf à chaque fois je suis toujours à chaque fois le cas du bonitaine et je me le dis dans le site mais qu'est-ce que vous faites de poster des vidéos de votre bébé sur Youtube vous croyez car quand vous serez à l'école primaire dire maternelle vous allez faire des vidéos sur lui toute votre vie mais calmez-vous deux secondes bordel non mais sérieusement moi je ne peux pas me permettre de dire on va être comme ça mais ce cas là ça me ça me poignarde non mais c'est peut-être un peu abusé mais je trouve ça relativement abusé que tu mettes des vidéos de ton enfant sur Youtube donc du coup je vais être un peu plus calme maintenant et donc du coup parler en dire ce que je disais par rapport à tout à l'heure par rapport à que je voulais faire un copyright par rapport à une image que RFM ont utilisé de ma part autant en général ce que je fais en général ça n'impact pas forcément les plus grands ou je ne sais quoi mais quand je dis les plus grands vous allez comprendre dans une vidéo parce qu'en fait moi je me dis Serge je suis toujours au même rang Youtubeur étudiant dire regarde moi et les autres même s'il y a certains qui sont abonnés ou 1000 abonnés les gens sont clairement pas au-dessus de moi mais pas forcément en termes de Youtubeur mais en fait moi je me donne trop une sorte de hiérarchie à dire quand je suis au plus bas alors que des fois je peux être au même stade que certaines personnes certes qui ont un rond social au-dessus de moi mais qui pourraient me permettre de les tutoyer mais en fait autant que ce soit dans ma vie personnelle de tutoyer certaines personnes qui me disent tu peux me tutoyer au lieu de les vouvoyer mais moi j'ai clairement un problème et c'est pour ça que je parlais de ça mais du coup je parlais de haine donc quand j'ai fait ma vidéo sur Noël Leroy comme je le dis tout à l'heure où il y avait la pub j'ai fait un montage pour moi on va dire du plus simple peut-être qu'il était peut-être simple mais il était un peu mieux fait que les autres montages de College Maker c'est la miniature de Noël Leroy que je vous laisserai en diffusion vous pouvez peut-être vous pouvez retaper Noël Leroy j'aime RFM et si vous voyez deux images de Noël Leroy c'est clairement la mienne parce qu'en fait de base il y a une photo où elle chante où elle a le micro en main et à côté c'est deux rectangles le premier tu as L avec le micro et dans l'autre c'est marqué sur un fond blanc en noir Noël Leroy en dessous j'aime et ça c'est clairement un montage de ma pape et je l'ai encore sur ma tablette et je pourrais même me demander que RFM n'utilise plus cette image mais après c'est le seul truc qu'on utilise d'Alexander Ultimate certes on va parler de moi à différentes entreprises mais en tant qu'Alexander Boudou mais voilà quoi dire avoir des dédicaces de Christophe Willem dire que je passe dans le live de Josh Jonathan que Ryan Viking elle parle deux fois deux mois et que je suis dans le moi j'étais dans le livre dans le républicain de Ryan de Sherman mais ça c'est par ça qu'une de mes vidéos qui avait fait 300 vues à l'époque je disais est-ce que le fait de passer dans le républicain de Ryan dans le journal fait de nous une star non 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 c'est juste sûr qu'un parti je prends comme ça mais vous aurez dû voir la vidéo avant en 2015 c'est à mourir de rire en tout cas je pensais qu'elle était bien la vidéo mais en prenant du recul vu que je sais mieux maîtriser un peu en caméra je disais oui mais je suis dans un journal mais c'est pas possible est-ce que si on passe dans un journal est-ce qu'on est une star mais oui dire en m'a dit que je passais dans le républicain de Ryan mais non c'est pas possible tu n'es pas une star ça ne sera pas en toute reloi cette vidéo mais clairement avant c'était vraiment d'une part un peu nul ce que je proposais je me rendais par compte que je produisais un contenu inutile mais inutile mais inutile je me répète non sérieusement vous avez dû voir ma chaîne avant c'est clairement pas du tout la même chaîne que maintenant certes maintenant il y a un peu trop d'idées comme je disais tout à l'heure sur moi mais ça va bientôt se décliner pour que toutes les vidéos que je dois faire se terminer et qu'on puisse entamer sérieusement les discutons et les vidéos scientifiques et peut-être les rencontres avec les stars mais après je ne sais pas si après quand je rencontre avec les stars je pensais que c'était dans ça avec les stars je pensais que je m'étais trompé mais c'est bien ça rencontre les stars lors de dédicaces d'avant-première et tout et comme je l'ai dit j'espère que l'avant-première de James Bond va être reportée parce que pour moi ça sera ma première fois que je viens d'avant-première parce que déjà il y a deux ans ah oui ça fait déjà deux ans mais après mais là on est juste en début 2020 mais en 2008 j'étais allé à voir j'étais allé à l'avant-première au Kinepolis du film DBS Brouli pour moi c'était déjà la première fois que je vais déjà à une avant-première c'est la première fois que je vais dans un cinéma voir un film en japonais c'était en Vost oh purée le plaisir de ouf que c'était je me sens c'était un bon histoire et le lendemain j'avais technologie j'avais ETT quand j'étais en ST2D je crois que j'avais un contrôle mais tellement que le chapitre était simple et j'ai pas besoin de rebusé ou peut-être je ne comprends pas qu'une autre journée mais moi il y a des fois des trucs que je m'en tiens principalement donc ce live doit bientôt se terminer et j'espère même si personne n'a regardé ce live normalement qu'il vous a plu dire que vous avez bien pu vous foutre de moi quand je fais des des personnages clément débiles ah bien on parle de personnages Alexandre Bouhido Alexandre Bouhido dites-le moi en commentaire si vous avez connu Alexandre Bouhido ça pourrait être une bonne expérience pour voir si ce personnage il pourra revenir un de ces quatre parce que là avec tout ce que je dois faire il pourra revenir je ne dis pas le contraire mais alors bon en cas que votre tout simplement moi si vous avez connu Alexandre Bouhido c'est une déformation un peu débile de mon prénom parce que Alexandre Bouhido Boudour mais que j'ai fait une autre façon je ne sais pas d'où elle m'est venue l'idée mais personnellement je me souviens d'où elle vient l'idée mais je ne vous la dirai pas personnellement mais c'est justement par une certaine mise en théâtre de proches que je connais et je me suis dit pourquoi pas moi faire ça sur ma chaîne et la première fois je me souviens dire sur les les prémices d'Alexandre Bouhido sur ma chaîne il a apparu à quatre reprises je crois Alexandre Bouhido c'est moi mais d'une autre version la première fois c'était quand j'étais en dépression je crois sur ma chaîne YouTube parce que j'avais un peu moins de personnes qui regardaient mes vidéos j'avais des problèmes au Charlemagne encore sur certaines choses peut-être en parlant de mon famille ou par rapport à d'autres je n'ai pas forcément dans une des parents à dire ah oui c'était que de ça non mais je m'en souviens maintenant parce qu'il y avait personnellement il y a un truc qui m'est arrivé qui m'a gêné pendant deux ans je ne veux pas clairement dire parce que ça m'a clairement ce que vous voulez que de le dire ça me retombera quand je serai plus connu tout simplement donc du coup cet événement il m'avait marqué et c'était sur Alexandre Bouhido avait fait genre le mec qui rassurait et la deuxième vidéo que j'avais fait avec Alexandre Bouhido c'était parler sur il faut déjà de m'enlever le coronavirus sur Donald Trump par rapport à ce qu'il était censé faire avec la barrière avec le Mexique interdire l'accès aux musulmans une autre chose dire par rapport à ce qu'il faisait après Alexandre Bouhido a fait une petite pause de 2017 jusqu'à 2018 en fait il a fait une impatience presque chaque année la première fois il a paru en 2016 puis après en 2007 puis après en 2008 il a paru même pas c'est en 2019 l'année 2019 ah oui mais non l'année 2019 je l'ai fait sur Alexandre Bouhido c'était en 2008 que j'ai fait avec Alexandre Bouhido donc au final il a paru que 4 fois dire 2 fois pour parler clair avec moi et je crois 2 fois par rapport pour faire une fois pour faire une FAQ et un autre moment mais il y a tellement de vidéos que j'ai faites en fait moi comme je l'ai dit plus d'une reprise beaucoup de choses et quand j'aime une fois ça m'invite d'être perdu autant que ce soit des choses qui me concernent moi ou pas donc voilà le coup de gueule youtube est-ce qui est fini mais de toute façon s'il y a clairement des choses qui manquent à dire ça sera dit mais ça sera du moins ou je l'appellerai annexe à toutes les vidéos que j'ai faites donc voilà cela vit après terminé et attendez je veux juste voir un truc c'est quoi ça ah c'est une question ça c'est quoi ça là je peux écrire même des messages on diffuser avec là ok mais en fait je ne sais pas mais il y a un truc que je me dis que je crois peut-être par le futur sur Instagram c'est que j'avais vu une fois un live de Thibaut Inchep sur Instagram et on voyait les gens à côté dire genre quand il fait un live Instagram qu'il parle et que des fois tu as des personnes qui apparaissent juste à côté en dire en bas ou en haut la vidéo sur l'écran sur l'écran sur l'écran du smartphone dire comme là quasiment comme vous pouvez voir en live et qu'ils puissent discuter avec la personne et ça pourrait être intéressant de faire des sortes en dire de faire des lives discutons sur Instagram parce que certes il peut y avoir les lives YouTube mais si je pourrais avoir votre avis comme ça ça pourrait être intéressant je peux vous dire certes la vidéo sortira demain mais par rapport en live demain le live du Jurassic va être juste et non il y aura vraiment moins une bonne et une demi moins de live et de gens c'est du Park Builder et de gens c'est quoi le jeu parce que clairement hier j'aurais voulu faire un live je reçois le jeu et aujourd'hui je reçois le jeu mais je n'ai clairement eu pas le temps de me filmer vu que je suis censé faire 5 vidéos pendant le week-end qu'on fait dans live et tout donc je ne peux pas tout faire j'en ai pas plus des appareils je m'en ai fait ma tablette pour monter donc du coup il va falloir un petit peu attendre donc du coup du coup pas du cul du cul alors là sérieusement j'ai vraiment des bêtises mais de toute façon on joue c'est un bon comme je dis je n'aime pas être stable pendant un moment et c'est un peu ça je ne fais pas des trucs parce que je n'aime pas dire je sais en dire clairement ce que je veux dire clairement mais je n'ai pas besoin d'avoir un texte tout préparé il faut bien hâte de jouer avec cette télécommande de merde parce que je pense que ça va je vais mettre là voilà c'est ça en live vous voyez c'est juste c'est comme pour enlever pas pour enlever mes volets vu qu'ils sont électriques oh mon dieu donc du coup pour terminer ce live je crois que vous avez peut-être pour autrefois mais on termine ça comme ça avec un petit Gogeta SJ4 voilà l'image de fin de ce live Gogeta je t'adore n'importe quoi c'est vrai il est vraiment trop badass sur un SJ4 mais en général les transmissions dans la vidéo que je parlerai de Dragon Ball en général le SJ4 est vraiment plus badass que le Blue mais c'est vrai regardez-moi ça ça c'est un SJ4 tu vois clairement la différence entre un SJ4 et une autre transformation tu as déjà la queue qui est de retour tu as des cheveux orange ou rouge déjà de bas sur Gogeta et un petit peu marron noir sur Goku et Vegeta et tu as tout qui est quasiment poilu vu que ça passe par l'osaru mais après voilà donc il me repousse non c'est clairement non j'ai l'impression d'être un gamin aussi de faire ça comme ça on se dit vraiment à la prochaine parce que là ça part vraiment au cacahuète ce live de toute façon je ne suis pas performant pour plus d'une heure de live comme j'avais dit déjà quand j'avais fait le live discutons je ne sais pas du coup comme il fait W3ST celui qui a fait des vidéos sur le crossfit où il avait fait un live je ne l'ai pas regardé mais 8h contre la muco simidose oh mon dieu rien de déjà que faire déjà une heure de live des fois ça peut être épuisant mais là clairement sur certains points faire une heure de live je vous mets au défi faites plus d'une heure de live hashtag défi une heure live donc voilà de toute façon demain ça sera une heure et demie mais après ça sera un peu plus simple mais après vu que c'est sur du gaming c'est pas sur des choses clairement à parler mais après il faudra que je trouve un sujet de conversation parce que sinon ça va être clairement nul donc sur ce Gogeta vous fait un final bing bang pour vous dire au revoir et à bientôt dans une autre vidéo d'Alexander Ultimate en diffusion vous n'allez rien comprendre mais en fait j'ai la figurine de Gogeta cg4 dans les mains mais après je suis vraiment nul j'en ai marre arrêtez-moi arrêtez ce live c'est clairement la meilleure des choses à faire à l'instant mais parce que là c'est vraiment nul vraiment ciao non c'est vrai non ça c'est bon donc voilà cela est à présent terminé je vous dis à bientôt et à la prochaine dans une nouvelle vidéo d'Alexander Ultimate qui sera le live de demain par rapport au live je vous laisse comme jeudi à moins de 5 minutes mais juste clairement terminé la vidéo d'une autre façon et pas de toute façon pitoyable pour terminer et sur ce vraiment ciao ciao ciao